Bonjour à toutes et à tous ici TKL de retour pour un nouveau replay de Starcraft 2 Heart of the Swarm Aujourd'hui on se retrouve pour un petit PVZ entre les bons amis Daimaga En Zergue bleu en bas à droite de Vestige de Belchir et en haut à gauche Psyonik de l'équipe Ah 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 Donc voilà deux très bons joueurs, je pense que sur une échelle de performance on met clairement Psyonik derrière Daimaga Puisque Psyonik finalement c'est un joueur relativement jeune, il a 18 ou 19 ans Il est entre guillemets ce qu'on appelle professionnel en France depuis à peu près un an Sachant que c'est à dire qu'il ne me semble pas qu'il soit payé ou en tous les cas il n'est pas payé une somme suffisante Pour vivre uniquement du gaming même si ceci étant dit il lui arrive de remporter des petits trucs qui font des petits arrondissements de fin de mois n'est ce pas Mais de son côté Daimaga lui il vit de ses gars en tournoi, il vit des sponsors qu'il a obtenus notamment Roquette qui est devenu son main sponsor quasiment sa propre team Un petit peu comme on pourrait prendre l'exemple de... Bon il n'y a pas vraiment d'exemple, si bah si un très bon exemple Todd avec XMG qui a recruté plusieurs joueurs pour le coup Mais qui ressemble beaucoup à un sponsor personnel dans sa manière de gérer les joueurs plutôt qu'à une équipe Dans le sens où l'esprit de groupe, la solidarité, tout ça n'est pas forcément le plus important Ici psionic qui fait deux gaz relativement tôt, deux gaz à 15 ça veut probablement dire une stargate de la part du jeune joueur français Ceci étant dit ça peut également vouloir dire un opener avec une petite archive, non pas une archive des templiers, un petit conseil crépusculaire tout simplement Puisque mine de rien, le blink stalker et le DT qui sont des unités très appréciées du monde psionic Donc on pourrait voir ces unités ici d'Image qui va chercher à un petit peu endommager la probe Voilà il va pas perdre plus de minage que ça Mais c'est vrai que c'est idéal de ne pas avoir une probe qui casse les noix Donc si on peut essayer de la choper sur une petite erreur d'inattention, c'est toujours sympathique Donc ici la probe qui tente psionic qui est quand même pas connue mais qui n'a jamais peur de Ah tu pars sur X-Point First et bien je vais poser une forge et je vais te cannon rush Ah j'avais pas déjà posé la forge Mais bon, la Daimaga qui doit connaître un petit peu psionic qui clairement était parti sur la poule en premier Qui va avoir son gaz, psionic qui a parfaitement scouté Pas de raison de risquer l'investissement dans une forge, dans plusieurs pylônes, dans plusieurs canons Qui sera finalement une perte sans retour d'investissement Et du côté psionic on va ouvrir sur un X-Lord puis une Sentry Donc on n'est pas sur l'opener agressif en terme d'unité qu'on peut retrouver très souvent Avec un X-Lord, un Stalker puis le Mothership Core puis on essaye d'agresser C'est quelque chose de relativement greedy Dans le sens où vous dépensez pas mal de gaz et de minerais très tôt dans la game Pour aller mettre la pression sur votre adversaire, l'inciter à produire des erglings Alors que vous même vous n'aurez pas forcément énormément de production Mais ça peut marcher contre des erglings peu solides Notamment au niveau de leur macro Donc là ça ne va pas être le chouette de psionic Puisque Daimaga un petit peu un monstre Daimaga qui il me semble approche tranquillement de la trentaine d'années Voire l'a déjà dépassé et il joue toujours à Starcraft 2 Et il continue de perdre, on se rappelle au début de l'année Daimaga qui avait fait premier ou deuxième de la saison 1 des WCS Enfin c'était monstrueux Il avait été disputé les finales en Corée Ouais les finales de la saison 1 en Corée Où il avait quand même été éliminé relativement rapidement C'était le seul foreigner à nous représenter Et malheureusement il avait été éliminé très très vite Mais il faut bien voir que l'année prochaine dans les WCS A priori on va avoir le Region Lock Donc les joueurs qui choisiront une région On n'a pas forcément tous les détails Mais a priori les joueurs qui choisiront une région Ne pourront pas en bouger de toute l'année Voire même de l'ensemble des WCS jusqu'à Forever After Donc potentiellement on pourrait avoir beaucoup plus de joueurs européens et américains Présents dans les étapes finales Ceci étant dit ce n'est pas non plus garanti Puisque si des Coréens sont autorisés à être présents dans les étapes européennes et américaines Et bien ils pourraient nous poutrer la face quand même Donc voilà des choses qui arrivent malheureusement Tandis que du côté de Monsieur Daimaga On part sur le Roach Warren On a Sionic qui est en train de rajouter les 3 gates de son rôle Donc a priori pas de quoi Enfin il y a de quoi mettre une agression Dans le sens où il y a 4 gates Donc potentiellement il pourrait tenter de faire un push sur ces quelques gates Mais a priori il ne le fera pas C'est juste normal de poser ces 3 gates pour la défense Et pour éviter entre guillemets de révéler une tech Puisque certains joueurs ne vont pas avoir peur de révéler de la tech Et vont poser par exemple dans leur mur Il y a une Stargate, une Robo, une Forge Plus rarement un Consacrépusculaire Je ne crois pas avoir déjà vu un Consacrépusculaire Mais c'est des choses qui se font parfois Quand les joueurs n'ont pas peur de révéler leur tech Ou alors justement parfois c'est dans le sens Tu ne vas pas scooter immédiatement ici Donc je vais poser mon bâtiment là Et je pourrais te surprendre avec mes premières unités Et un switch auquel tu ne t'attendras pas tout simplement Ceci étant dit Alors actuellement le Pionic a énormément de Sentry Donc faire un switch technologique c'est compliqué Puisque avec toutes ses Sentries Tout simplement 6 Sentries et une 7ème juste là Ca fait 700 de gaz qui ne sont absolument pas investis dans sa tech Et derrière ça il n'a que 2 assimilateurs Sachant qu'en plus il y a le Mothership Core Donc finalement on arrive à 800 de gaz C'est plus ou moins tout le gaz qu'il a pu gagner jusqu'à présent Donc il ne peut pas vraiment avoir une tech Il est seulement en train de poser sa robot Et il va pouvoir tranquillement aller chercher les Colosses Je ne le vois pas trop aller essayer de faire une petite fourberie Je vais chercher finalement l'archive des Templiers S'il avait dû aller chercher les Templiers Il l'aurait fait très rapidement Puisque justement il manque cruellement de gaz Et ne va pas aller gaspiller de gaz sur cette robot Donc finalement on a l'attaque basée sur les Gates Que je ne m'attendais pas à voir Ca va inciter Daimaga à produire des Roaches Et Pionic qui va repartir Donc c'était vraiment juste de l'incitation à la création de Roaches Très bien Mais peut être que Pionic a vu quelque chose qu'il y incite Je ne sais pas Il voit le Roach Warren Peut être qu'il ne l'avait pas vu jusque là Et c'est pour ça qu'il recule C'est vrai que les Roaches sont quand même relativement efficaces face à la Gate Ball Pourquoi ? Parce que la Gate Ball ne fait pas assez de dégâts Tout simplement Pour tenir Contre des Roaches Même avec de très bons force fields Et qui plus est Les Roaches Kite tout simplement Les Illots Et encaisse très bien les dégâts des Stalkers Malgré qu'ils soient blindés Et que les Stalkers aient des dégâts supplémentaires Contre les unités Blindés Léger Supply Block Mais ça va se régler assez rapidement On va pouvoir lancer L'Immortel Qui nous entraîne au fond de la nuit Et pas encore de B3 Du coup Puisque nous avons tout simplement Un scout de Psyonik Qui lui a quand même indiqué tout à l'heure Qu'il n'y avait pas encore de B3 Donc lui C'était tout à fait risqué de prendre une B3 Mais bon Là le Fenix halluciné Qui va lui donner l'information Ah voilà Il a posé la B3 Je vais pouvoir commencer à nettoyer Envisager une prise de base moi-même Ceci étant dit Psyonik qui ici Pourrait avoir un excellent timing Sur le A1 Avec les Immortels Qui vont commencer à s'accumuler Beaucoup de Sentry C'est pas du 7 Gate Robo Mais c'est quand même Ce qui en est le plus proche à l'heure actuelle C'est le 5 Gate Robo Double Forge Et ça peut être intéressant Ça peut être un push Intéressant à faire Surtout s'il ne veut pas prendre Expand Puisque à l'heure actuelle Il a vu que son adversaire a pris Expand Il n'a pas vu que son adversaire Pour bloquer son Expand Mais s'il venait à le voir Il pourrait se dire Bon finalement Je ne peux pas prendre Expand Maintenant J'ai pas mal d'unités Pas mal d'énergie Beaucoup de dégâts Contre la composition de mon adversaire Qui est principalement Basé sur du Roach Pourquoi pas Enfin L'attaque qui est plus que favorable A l'heure actuelle Enfin Ça me parait tout à fait adapté De son côté Taimaga lui Qui joue un petit peu De manière blinde Qui ne voit pas forcément Ce que fait son adversaire Qui a peut-être Clique sur les bâtiments ici Malheureusement Il ne voit pas qu'il y a eu de forge Et de manière générale Qui ne sait pas Que son adversaire Part sur l'heure actuelle Quelque chose Qui m'a l'air très agressif Quand même une petite contamination Qui va être bien faite Et qui va permettre De ralentir la production d'immortels Donc pourquoi pas Ceci étant dit Il a vu Le Toilet Conceal Donc il voit Que a priori Ça ne va pas partir Sur les Colosses Et De son côté Daimaga qui a fait La Tanière d'Hydralis Qui recherche la portée Mais qui fait également L'Aspire A priori C'était pour Les corrupteurs Et contre les Colosses Mais A l'heure actuelle Vu la composition De Psionic Je me dis Qu'il pourrait tout à fait Faire des Mutalisques Ça reste à voir Cependant Psionic qui l'a fait Très très Stardust Avec un 2-2 très rapide Ainsi que le Blink Stalker Stardust Un joueur quand même Un joueur coréen De Mayan Centi Qui est quand même Relativement agressif Et qui joue beaucoup Sur le double forge Et ici C'est exactement Ce qu'on est en train de voir De la part de Psionic C'est un gameplay double forge Avec des unités technologiques Peu améliorer Beaucoup beaucoup de Gate Ball Enfin peu améliorer Non Au contraire Elles sont très améliorer Mais surtout des unités Très basiques Technologiquement peu avancer On a juste l'immortel Qui va être une technologie Légèrement supérieure Mais ce qu'il faut bien voir C'est que cette Gate Ball Va être quand même difficile A utiliser contre les Hydra Ceci étant dit J'ai déjà entendu Psionic dire Que le fait d'aller chercher Aussi rapidement Le 2-2 contre Zerg Ca permettait de faire en sorte Que les Hydra Tenaient relativement peu Et là c'est vrai On est en train de voir Un Psionic qui est un 1-1 Daimaga lui Il a juste le plus 1 de défense Donc déjà On a un avantage d'amélioration Mais en plus On a seulement lancé Les améliorations Plus 1 d'attaque Et plus de défense Du côté de Daimaga Tandis que du côté de Psionic Et bien on est déjà A plus de mi-chemin De ces améliorations On a également le Blink Stalker Qui va arriver Donc qui va permettre De grandement améliorer Les capacités de micro-gestion De notre joueur Protos Et ici le nettoyage du Crypt Qui va beaucoup ralentir L'armée Zerg Ceci étant dit Les Hydralisques Avec l'amélioration De déplacement De vitesse de déplacement Pardon Sont relativement efficaces Oh là là Les fortunes qui sont arrivées Très très tard Une grosse troupe Qui va réussir à passer On va focus directement Les Sentry du côté de Daimaga Ca va permettre de faire beaucoup de dégâts On va également perdre Beaucoup de Stalkers ici Pour raison d'en risquer davantage De la part d'Optionic Il a déjà perdu beaucoup Ici Sur ce seul engagement 1725 Entre 1325 De ressources perdues Sachant que Daimaga Lui Peut se permettre d'empaler Un peu d'unité Puisqu'il est sur B3 Son adversaire Il vient juste De terminer le nexus De sa B3 Il n'y a pas encore une seule probe dessus Voilà les premières probes 18 probes D'un coup Ca fait quand même beaucoup De probes Tout simplement Puisque le timing Est relativement delay Et qu'il n'a pas arrêté La production de probes Et bien il peut se permettre Certains nombres On pose là Un infestation pit N'est ce pas La fausse infestation Qui va être un choix Intéressant Et j'ai envie de dire Tout à fait approprié De la part de Daimaga Puisque l'infestation pit C'est pratique Contre le bling stalker Ce que nous avons ici Et contre les sentries Ce que nous avons là Puisqu'il faut il me semble Deux ou trois fangles grosses Pour tuer une sentry Donc ça peut faire relativement mal Attention ici Psionic n'est pas du tout Dans une bonne position S'il se fait engager Il faut placer le boss force field Le time warp Qui est très bien fait Qui va donner du temps A Psionic pour placer les force fields Et ici des unités Qui vont être abandonnées Sans qu'on perde grand chose Du côté de Psionic Au moins une sentry Ca c'est certain Et on va continuer A forcer le creep Herculé Daimaga qui va également Devoir faire le tour de la map Pour venir sécuriser sa B3 Sa B4 Qui va devoir être abandonnée Il va sûrement Essayer de l'annuler Au dernier moment Pour lui faire gagner du temps Et absolument pas Il préfère cancel Et sauver le drone Pourquoi pas Le plus fort d'attaque Qui est en train d'arriver Du côté de Psionic Tandis que du côté de Daimaga On produit beaucoup d'hydraulics Qui vont être très utiles Contre cette composition Ceci étant dit Les améliorations Qui ne sont toujours pas à l'avantage Les force fields Qui sont à peu près bons Une grande partie de l'armée Qui est en train de se friter Avec les renforts de Psionic Donc attention L'immortel qui va tomber au nord Mais au sud Et bien l'armée de Daimaga Qui est lentement En train de se décomposer Décomposer pardon Tandis que Toujours plus de force fields Empêche les unités De venir au contact Et les deux armées Qui se séparent en petits groupes Pour s'affronter Sur plusieurs fronts Ici malheureusement Beaucoup beaucoup d'hydra Et du coup Ca va quand même Etre relativement violent Pour Psionic Mais effectivement La différence D'amélioration Est tellement importante A l'heure actuelle Que ça en devient Quand même très violent Pour Daimaga Qui ici Avait pour moi Clairement une composition supérieure Mais au niveau De l'engagement Au niveau des force fields Et au niveau Des améliorations Et bien Ca a été très difficile Et il n'a pas pu Du coup compenser Ceci étant dit Maintenant Daimaga Qui est à 200 de population Contre 155 C'est relativement peu De la part du joueur Protos Qui va ici devoir Se reposer sur énormément de force fields Egalement le plus 3 d'attaque Qui va arriver Et qui va être plus qu'utile Il pourrait bientôt lancer Le plus 3 de défense également Ce qui pourrait être sympathique Ici il voit parfaitement L'armée de son adversaire Qui est en train de progresser Il a warped quelques ziots Il va falloir les envoyer Dans la base de son adversaire Pendant l'attaque Puisque sinon Ils vont pouvoir très largement Enfin Ils ne vont pas pouvoir Se rentabiliser A leur maximum Puisque là Concrètement il n'y a rien Pour défendre ses ouvriers Ces bâtiments technologiques Si ce n'est quelques queens Donc là S'il y a quelques ziots Qui arrivent dans sa base Daimaga va être obligé De ramener des unités Voilà il va même être obligé De ramener des unités Pour défendre ici Les ziots par contre Sont-ils en focus de la couveuse ? Oui ils le sont Et ils devraient a priori Pouvoir la faire tomber Ca va être cancel De la part de Daimaga Et ces ziots Qui vont ensuite mourir Donc là vous pourriez vous dire Ah ça fait beaucoup de ziots Qui sont sacrifiés Pour cette couveuse Et ces quelques glings Mais finalement Il y a beaucoup beaucoup de glings Qui sont morts De par le plus 3 d'attaque Et le fait qu'on est toujours A seulement plus 2 de défense Donc que les ziolings Se font tout shot Excusez moi Ici le warp de ziots Qui continue de la part de Punic Qui est très très agressif Mais attention Il est toujours sur B3 Et son économie N'est pas la plus florissante Du monde C'est aussi pour ça Qu'il a très fortement intérêt A maintenir son adversaire Sur 3 bases Puisque à l'heure actuelle C'est relativement équivalent Ou ici la position Qui est quand même Plutôt bonne Pour les ziots Ce qui va leur permettre De prendre énormément de ziolings Et la Spire Qui est également tombée Donc on n'aura pas De switch mouté Ce que possible Ceci étant dit On va avoir des viper Mais psionic Qui depuis qu'il y a des viper Fait beaucoup moins de colosses Qu'avant Puisqu'il trouve plus facile Pour les zerg D'attraper des colosses Que des itemplars Ce qui est très logique Et les itemplars Qui sont de toute manière Un counter assez naturel Aux viper De par la répercussion Qui permet généralement De les éliminer Ou du moins De les rendre Relativement inutiles Alors attention Puisque psionic Reste à l'heure actuelle A 20 minutes de jeu Psionic Qui reste sur une composition Relativement peu technologique Les templars vont arriver Mais ils ne sont pas tout à fait là Voilà le premier Qui a l'air d'être arrivé Mais la tempête psionic Qui n'est pas arrivé Et concrètement Tant qu'il n'a pas Cette tempête psionic A ce stade là Du jeu Psionic Lolol Ne peut pas Oh attention Il a voulu pull Mais il va effectivement Le pull Donc l'éliminer Jusqu'au bout C'est bien joué De la part de Daimaga Une bonne utilisation Du coup De l'adduction De la vapeur Je ne sais même pas Comment s'appelle Cette capacité En français Et ici Les haute empli Qui commence à s'accumuler Tranquillement Et qui commence à accumuler Tranquillement de l'énergie Cependant Pour une assez large partie D'entre eux Ils ne vont pas encore avoir De storm Donc attention Psionic qui continue De gagner du temps Ici avec ses zilots Et c'est très bien joué Laimaga qui n'a pas encore remplacé Une partie de ses drones Sur ses gaz Et donc c'est un assez gros désavantage Quand vous voulez faire quelque chose Ne pas avoir de gaz C'est assez complexe Surtout si vous jouez autre chose Que pure zergling C'est assez complexe Excusez moi Ici Psionic Qui va vouloir sécuriser sa B4 En toute logique A ce stade là du jeu Il ne peut pas vraiment se dire Ah c'est beau ça va tenir Jusqu'à ce que Jusqu'à ce que j'ai épuisé ma B3 Non pas du tout Il ne peut pas empêcher son adversaire De sécuriser B4 Avec la masse d'unité Là il va tenter malgré tout Mais là pour le coup Ca va être effectivement Des pertes de ziots Un peu gratuites D'autant que son adversaire Et bien il va pas tarder A avoir le plus 3 de défense Des unités Ouh on a le Darshan Qui est posé de la part De Psionic One Behind Dark Shrine Mais il n'est pas tout à fait derrière Ici il va y avoir l'engagement Attention aux tempêtes de Psionic Les 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 Itemplars Qui sont un petit peu en première ligne Qui balancent des Storms Très correct sur ces Zergling Attention au Blinding Cloud également Qui réduit la portée des unités A 0 Donc c'est à dire que C'est une portée de contact Il doit être en contact Avec les unités Pour les toucher C'est quand même un peu violent Ici des Ilots sur le flanc Qui vont réussir à prendre Ces Oh la la Toutes ces Storms Toutes ces Storms Et l'armée de Daimagek Qui est littéralement en train de fondre Il n'y a pas le moindre espoir Pour ces Pour ces Zergling Finalement l'engagement Qui a été très mauvais Dans l'ensemble Puisqu'on a On a pas vu Des moves spéciaux De la part d'Optionic Si ce n'est des Storms Et Daimagek Qui s'est juste baigné dedans Malheureusement Et du coup Qui a perdu énormément Mais ça va lui libérer énormément De population Pour faire un switch Et puis 112 Zergling Because why not Donc voilà Daimagek ici qui remplace sa population Par 50 points Enfin Qui remplace 50 points de population Par du Zergling Ceci étant dit Du coup d'Optionic On va arriver sur une composition Archont Immortel Avec potentiellement quelques Storms Pour l'instant on va pas avoir d'énergie Donc si c'est dans les prochaines secondes L'engagement devrait être favorable A Daimagek Mais tous ces Zergling Ils vont fondre comme neige au soleil S'ils rentrent dans une tempête optionique Et du coup Bah j'ai peur que Que Daimagek aient du mal Surtout sur Balchir Vestige Où finalement Il y a pas mal d'endroits Où c'est assez refermé Et où les Ultralisks Vont avoir du mal A prendre le bon engagement A avoir une bonne surface d'attaque Surtout si les bonnes unités Sont mis en première ligne Les bonnes unités étant Les Archontes Puisque les Archontes Vont tranquer énormément de dommages Et vont faire également Pas mal de dommages aux Ultralisks Pas tant que ça finalement Puisque les Ultralisks Sont des unités lourdes Et qu'ils font des unités Ah non Ils font des unités supplémentaires Contre des unités biologiques Pardon j'ai rien dit Je le savais Mais je pensais Qu'il y avait aussi des dégâts supplémentaires Contre des unités légères Et ici on a une arrivée Deux îlottes et deux Dark Templars Pas de détection Du côté du bon Daimaga Et du coup on pourrait perdre Un Ultralisks tout simplement Sur trois Dark Templars Par pour l'instant Le Warprisme qui va se faire éliminer Et les trois Dark Templars Qui s'en donnent à coeur jouant Qui ont tous une douzaine de kills Et donc qui se sont rendus Plus que rentables Tandis que l'armée d'Optionnik Ici va chercher le bon endroit Pour engager Mais va également Chercher à supprimer cette base Puisque cette base En fait constitue tout simplement Un avant-poste Pour placer des attaques Sur cette base ici Donc s'il la supprime Et bien il supprime les potentiels Offensives De son adversaire Attention cependant ici Un Arconte qui va se faire choper Au détour d'une ruelle sombre Les Tempètes Optionnik Les répercussions Tempètes Optionnik Dans tous les sens Le joueur Proutos ici Qui le joue relativement bien Ceci étant dit On a encore 5 Ultralisks Qui sont présents Même si avec le nombre d'immortels Qu'il y a Et bien il tombe relativement rapidement Optionnik qui a été obligé D'halluciner des Colosses Pour essayer un petit peu D'effrayer son adversaire Mais ça a pas l'air de marcher Très bien Les Immortels Qui sont microgérés Pour choper un maximum D'Ultralisks Avant de mourir Et finalement Tous les Ultralisks Qui devraient tomber A priori L'armée de Tionnik cependant Qui parait à peine suffisante Pour repousser cette armée Ca va être juste juste Puisque les Hydra Finalement sont 3-3 maintenant Et Tionnik lui Ne peut améliorer que son bouclier Donc le bouclier C'est sympa Malheureusement Ca risque d'être insuffisant Et là on balance Trois Colosses Qui cette fois ci vont être réels Qui devraient A priori permettre De repousser cette attaque Pour de bon Psonnik qui se retrouve devant En terme de population Et la B4 Qui est tombée Pendant ce temps Grâce à ce Dark Templar Je crois Et du coup ici Il expande 2 Psonnik Qui devraient tomber Mais ce n'est pas grave Puisqu'il va se retrouver Sur B4 Contre B3 Plutôt que sur B5 Contre B3 Donc finalement Il est rot Qui a eu du mal A sécuriser cette expande Pendant toute la game Qui maintenant l'a perdu Il n'a jamais sécurisé De B5 Qui maintenant est derrière En terme de population Qui maintenant est derrière En terme d'économie Qui maintenant doit être Derrière en terme d'armée Donc c'est très difficile Ici pour le joueur ukrainien Qui ne va pas avoir De réponse appropriée Je le crains Face à autant de Colosses En production de la part De Psonnik On va arriver sur 6 Colosses On a déjà 7 immortels Excusez-moi Excusez-moi Donc c'est quand même Une situation Très Inconfortable Pour Daimaga Et personnellement Je pense qu'il Il n'a pas encore GG Parce qu'il ne réalise pas forcément A quel point Il est derrière Et c'est vrai C'est assez difficile A réaliser Mais dans le sens Si vous y réfléchissez La plupart des engagements Que Daimaga a pris N'était pas à son avantage Il y en a eu quelques-uns Qui étaient plutôt pas mal Et qui ont pris pas mal d'unités Malheureusement Ca n'a jamais été suffisant Ici les Viper Qui ont essayé de pull Les Colosses Dans les ERA Malheureusement Il n'y a juste pas assez DPS Et Daimaga qui donne le GG Donc je pense quand même Que Daimaga A fait preuve d'une grande combativité Dans le sens où Malgré qu'il soit tombé assez rapidement derrière Il a continué Tout le long de la game Et il a essayé Tant qu'il avait des unités Malheureusement Quand tu peux pas Tu peux pas Et Psyonik Qui s'impose Donc voilà C'était TKL J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à me retrouver Sur Facebook et Twitter Vous pouvez également Retrouver Psyonik Sur Facebook et Twitter Les liens sont dans la description De la vidéo Et puis Et puis pour Daimaga A priori Vous le suivez déjà Ou alors vous tapez Daimaga Vous le trouverez Je vous dis à très bientôt Pour de nouvelles vidéos